qui nous a été intéressés dans l'année. Cette année, c'est sur White Horror. Je vais te dire un petit mot sur le film, enfin, je vais te dire un petit mot sur les bandages. Donc, ce film, ce qui sont là, c'est que ce soit Dimitri, et que les oreilles, c'est un risque, comme la voix des pervers, là. Vous voulez masser, chaudement, on permet de montrer ce film en première française. Ce documentaire, qui a un truc canadien, je crois. Canadien, effectivement. Donc, le film n'est pas encore agréable, je crois, pour la France, mais on espère qu'il sera de très bonne qualité. Je crois que c'est tout à l'heure. C'est à peu près tout. Oui, c'est tout à l'heure. Il y a un petit mot, c'est tout ça, ou vous en pariez ? Oui, je vais sans parathréer Cyril, c'est toujours très pertinent, en toute modestie, de proposer un documentaire, parce qu'on ne peut pas souvent, en fait, le chemin est sale, et il y a encore moins que ce soit des documentaires sur le cinéma d'oram. Donc là, l'idée, c'était un petit peu de pouvoir proposer un documentaire dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver à travers l'interneur. Le personnage n'est absolument pas un personnage de Dan Zimmerman, qui est un journaliste qui collabore notamment à Rue Mark, et qui a rencontré plein de réalisateurs que vous connaissez forcément. Réalisateurs, mais pas que. C'est justement ça aussi, l'intérêt du documentaire. On ne s'enferme pas que dans le cinéma horrifique, mais pas plus largement de l'imagerie horrifique. On est parti au Japon, il est parti au Mexique, il a rencontré John Arpenter, Jean-Jo Mello, et Jean-Jo Mello, pour les amateurs de jeux vidéo. Et du coup, le point de vue est assez intéressant, très personnel, et ça nous semblait tout à fait solide de proposer ce documentaire-là ce soir. Quant au Conus, il est aussi tout à fait redoutable, si je puis dire, et là, nous avons deux invités qui remarquent avec nous. On avait proposé, lors de la première édition du PIF, un documentaire, qui s'appelle Réosem, sur Réosem, le titre des effets spéciaux, réalisé par J. Brunceau, et produit par Alisson Brunceau. Et figurez-vous que les deux bons hommes sont avec nous ce soir, et qu'ils ont remis le couvert. Cette fois-ci, ils réalisent à deux, donc toujours Alisson Brunceau et J. Brunceau. Et on peut dire que leur projet est assez épique, ça s'appelle le Complète de Frankenstein, et ils sont là, avec nous, pour nous montrer 10 minutes en exclusivité. Je les appelle J. Brunceau. Bonsoir, merci d'être là, déjà pour le réalisateur de Waioror, et on est content de présenter 11 minutes de notre prochain film ici. Vous êtes les premiers à voir ces images. On avait présenté d'autres extraits, là c'est vraiment dans un autre festival, mais là c'est totalement inédit, exclusif. Je choisis spécialement pour vous, vous allez voir des images inédites du tournage de Grey Min's, de The Seuil Phantom, de choses comme ça. Alors ce projet, on est passé de bande à nos, l'an dernier, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui était là l'an dernier. C'était 3 minutes, on était persuadés qu'on allait pouvoir cette année vous en dire qu'on a laissé. Et on dit un mensonge pour vous obliger à mon tome. Je n'ai pu refaire que parce que le série m'a mis porté son sweat qui m'a mis au sujet sinon je me dis que... Donc en fait, on a vu très bonnes raisons qu'on ne va pas pour nous projeter en plus. C'est que le film a pris mon coeur qui nous a un peu à dépasser mais qui est plus grande que ce qu'on pensait. On a de nouveaux invités, on a de nouveaux intervenants et ça devient un truc titanesque un peu comme le film sur la Réodonne d'ailleurs qui est mieux que ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on avait l'ambition au départ mais qui est toujours la même faire un film sur des gens qui créent des créateurs pour le cinéma fantastique. Tout est confondu. Pas faire un film trop technique qui soit porté sur l'artiste qui soit porté sur l'humain. Sous-titrage ST' 501